... Nous avons pris l'engagement depuis sept ans de prier pour notre pays, pour prier pour toutes les activités des Gabonais, pour prier pour les autorités, pour prier pour l'économie, pour prier pour le social. Et c'est la première fois que nous avons organisé donc Pareille édition à Port Gentil sous le thème « Seigneur, agis et n'étardes pas ». Nous voyons chaque jour, chaque année, Dieu être au contrôle des événements que nous organisons à travers le Gabon. Et nous pensons que les Gabonais vont être soulagés par les interventions directes de Dieu et que les hommes sachent que sans Dieu, nous ne sommes rien. Celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. On peut construire les ponts les plus grands du monde. Si on construit ces ponts sans Dieu, les Gabonais ne vont rien. On peut construire des hôpitaux de dernière génération, mais si on le fait sans Dieu, les Gabonais ne vont rien. On peut mettre beaucoup de moyens dans notre vie de tous les jours, mais si on le fait sans Dieu, les Gabonais ne vont rien. Une pensée me vient et me traverse l'esprit que le Gabon, que l'État gabonais, apprenne à payer sa dîme à l'église du Gabon. Et peut-être que nous devons, comme les grandes nations, avoir une particularité dans le développement attendu par tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu qui a soutenu cette manifestation. Nous remercions les autorités de Port Gentil qui nous ont accompagnés. Nous remercions les hommes et les femmes qui sont venus des quatre coins cardinaux. Et nous demandons à ce que chacun soit béni dans sa maison, dans son travail, dans son milieu de vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501